C'est à 15 900 $ en 1994. C'est Ottawa qui vient en tête de l'ISSS avec une moyenne de 24 500 $. À 15 900 $, Trois-Rivières se situe même en dessous de la moyenne nationale établie à 18 500 $. Eh bien, ça y est, après 11 années d'entraînement et de sacrifice, Martine Dessureau vient de vivre sa première expérience olympique. Martine a réalisé un chrono de 26,44 secondes dans la ronde préliminaire. Elle ne sera pas de la finale cette fois-ci. Dans sa famille, les 26,44 secondes du 50 m de style libre ont semblé très longues. Marie-Malchalos a partagé ses précieux instants avec eux. L'attente est longue, les nerfs à fleurs de peau, les yeux brillants et la pulsation rapide. Martine Dessureau va nager les 50 m les plus importants de sa vie dans quelques minutes. Aujourd'hui. Toujours du lit. C'est ça. Êtes-vous un petit peu nerveuse? Un petit peu, mais elle doit l'être juste comme moi. Nous autres, on est très nerveux déjà. Et ce n'est même pas nous autres qui est là. Fait que j'imagine Martine, comment elle doit se sentir, ça doit être épouvantable. Même si je sais que Martine a des nerfs d'acide et qu'elle est capable de supporter le stress comme ça. Mais je ne voudrais pas être à sa place. La sonnerie du téléphone résonne sans arrêt. Tout le monde déjà sur le bout de son siège sursaute en pensant que c'est peut-être un appel d'Atlanta. C'est bien de la Gaspésie, ils sont en train de monter à Gaspésie, de la donner sur la route, on veut savoir qu'elle a gagné. Dis-nous pas que t'as vu Martine, là. C'est Bernard. Non, on a fait... Enfin, on annonce les 50 mètres style libre. Les mots sont devenus superflus. Martin a terminé sixième dans sa vague de qualification. Au grand total, elle se classe 26e sur les 56 participantes. Pas suffisant pour la finale, mais 26e au monde. C'est super Martine, on est bien fiers d'elle. En tout cas, pour nous autres, c'est notre athlète. Est-ce que Sydney est la prochaine destination? On verra. Peut-être que sa petite cousine prendra la relève. Parait-il que les Chinoises ne sont pas mauvaises non plus. Marie-Machelos, TVA, à Saint-Etienne. On précise que vous n'avez pas vu d'image de la course comme telle parce que la Société Radio-Canada interdit à tout autre diffuseur canadien de présenter des images olympiques le jour même d'une épreuve. Une manœuvre de dépassement et s'est retrouvée face à face avec la première voiture qui arrivait en sens opposé. Les automobilistes ont freiné suffisamment pour atténuer l'impact d'une telle collision. La côte cachée sur la route 157 à Mont-Carmel n'existe plus. La majeure partie des travaux de correction a été complétée aujourd'hui. La circulation entravée depuis le début de l'été revient donc à la normale. Elle ne sera que légèrement perturbée la semaine prochaine pour les tâches de finition. Essentiellement, les courbes de cette côte ont été rectifiées, la pente adoucie et raccourcie et les accotements élargis. Ce dangereux passage avait été la cause d'un grand nombre de drames routiers. 10 000 voitures y circulent chaque jour. La pluie et l'eau ont endommagé hier soir le chemin du lac Édouard au nord de Latuc. La route est pratiquable, mais en alternance sur une seule voie. Un barrage de Castor aurait contribué à faire monter l'eau jusque sur la route qui a cédé sur une longueur de 30 pieds. L'affaissement est survenu entre le kilomètre 1 et 2 de cette route forestière. La dégringolade des prix du papier se répercute sur les profits des grandes papeteries, sauf en ce qui concerne Stone Console. Stone a réussi à améliorer sa performance au dernier trimestre en dégageant un profit de 41 millions de dollars. Carton Saint-Laurent s'en est moins bien tiré. Il a dû encaisser des pertes, tout comme Avenor et Tembeck. Demeure avec nous. Dans un instant, on va revenir sur la performance de Martine Dessureau aux Jeux olympiques de l'Ontario. La 23e position. Hier, comme on en parlait tout à l'heure, c'est qu'elle cohabite avec Sophie Simard, qui est du club de natation du Canada. Et celle-ci a été retirée du relais 400. Et c'est sûr qu'hier, ça a été des moments émouvants. Et à ce moment-là, Martine... ...sur des ordinateurs et en bougeant, ils réussissent à créer de la musique. Et cette musique-là, bien, est enregistrée. Et on finit par composer, si vous voulez bien utiliser l'expression, composer un opéra. Alors, ça permet aux gens de faire des créations musicales avec toutes sortes de bruits et d'instruments, sans avoir la tâche ardue d'apprendre la musique. Surtout de près, on va s'intéresser à ça, parce que la banque de sang de la Croix-Rouge fait défaut actuellement. On manque dramatiquement de sang. On dit que dans l'Est du Québec, on peut à peine... 800 J3, un geste d'amour qui sera apprécié. La forêt, lui, est au Saguenay. Si vous voulez, Réjean, on va aller le rejoindre tout de suite. Alain, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, là-bas, le Saguenay, donc, région extrêmement éprouvée. Évidemment, la Croix-Rouge a commencé la distribution de ces dons-là en différents points. Qui a droit à ces dons-là? Oui, et ça, ça amène un peu de baume sur la plaie, parce que vous savez, au cours des trois prochains jours, on s'attend qu'il y ait 2000 personnes sur les 7900 personnes inscrites sur les listes de la Croix-Rouge, qui vont défiler ici à Chicoutimi, à Jonquière-la-Terrière. Et depuis 10h30 ce matin, il y a un bureau à Ville-de-la-Baie. D'ailleurs, à Ville-de-la-Baie, on a été obligés de réorganiser toutes les opérations ce matin, parce qu'il y avait à peu près entre 1500 personnes qui étaient là et qui attendaient. Cet après-midi, il faut le souligner pour les gens du Saguenay, les sinistrés de Ferland-Boileau pourront recevoir l'aide de la Croix-Rouge à la base militaire de Bagotteville, parce qu'on sait qu'ils sont encore 500 à 600 personnes à être logées là-bas et qu'ils ne peuvent aucunement réintégrer leur maison. J'ai avec moi M. Yves Jeunet, qui est coordonnateur de la Croix-Rouge. M. Jeunet, on ne donne pas d'argent ici. On ne donne pas d'argent, on donne un bon en biens et services, un bon qui permet à l'évacuer de se présenter chez un marchand qui a été contacté et de pouvoir obtenir des biens en échange du bon. À partir de quel moment la Croix-Rouge entre en opération par rapport aux programmes gouvernementaux? Qu'est-ce que vous donnez aux gens? Ce que l'on donne aux gens, ce sont des compléments par rapport aux biens, par rapport à ce que le gouvernement donne. On donne exemple de l'habillement. On dit aux gens, est-ce que vous avez tout perdu? On pose des questions. Oui, j'ai tout perdu. Donc, on peut vous donner un montant, un bon d'achat d'une valeur de 120 $ par personne. Ce n'est pas énorme, mais des fois, ça passe les plans un peu. Une question qu'on se pose, est-ce que vous avez encore besoin d'argent? On va publier de nouveaux chiffres à 18 heures. Est-ce qu'il faut continuer de supporter la Croix-Rouge? Moi, je dirais que oui, parce que présentement, on parle des sites suivants. On parle de Chicoutimi, La Baie, Bagotteville, La Terrière, Jonquière. On va avoir les sites de Kénogami, Chipshaw, Anse-Saint-Jean, Petit-Sagné, Larouche, Héberville, Forestville, Clermont, les autres. Il y a beaucoup de besoin. Donc, on a besoin encore d'argent. Effectivement, effectivement. Merci, M. Genève. Pour dire, Jacques, oui. Oui, Alain, un petit détail. Il faut bien préciser que ce que les gens reçoivent en don de la Croix-Rouge, ça ne coupe en rien ce à quoi ils ont le droit en vertu des programmes gouvernementaux. Non, absolument pas. Il faut spécifier que lorsque les programmes gouvernementaux ouvrent, ils vont dédommager pour la maison, les assurances vont payer les véhicules. Mais vous savez, imaginez-vous, chez vous, Jacques, vous avez une inondation, vous avez un congélateur qui est rempli d'aliments. Vous arrivez chez vous, ce n'est pas l'assurance, ce n'est pas le gouvernement qui va vous aider pour rembourser ça. Alors, c'est là que la Croix-Rouge entre en action. Et il est évident, et je parlais des résidents hier, qu'on ne pourra pas tout récupérer, mais au moins, on sera capable de manger pour les prochaines semaines. Et d'ailleurs, vous savez, les gens étaient très, très touchés par l'aide apportée par l'ensemble des Québécois. 3 millions de dollars, c'est beaucoup. Il faut en donner encore. Alors, je vous propose d'écouter quelques réactions de ces sinistrés. Mais là, dans le moment, ça commence. Ça a l'air plein de volonté. Plein de bonne volonté. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement de solidarité qu'il y a eu au Québec, que les gens ont donné tant d'argent pour venir en aide? Tout ça est formidable. On a tellement, là, on a de la pluie, on a tout ce qu'il nous faut. Je n'ai aucun mot à dire. Qu'est-ce que vous pensez du 3 millions que les Québécois ont donné pour venir en aide aussi ici? C'est des... Il n'y a pas de mots pour les décrire. C'est généreux, c'est quasiment des anges. Un beau geste de solidarité de la part des Québécois, et je pense que les gens là-bas n'ont pas à avoir honte d'aller chercher ces dons-là. Ils y ont droit, c'est la moindre des choses. Je pense que les Québécois ont fait preuve d'un geste de solidarité absolument incroyable. Des dons qui sont venus, d'ailleurs, de l'extérieur du Québec également. J'ai vu à un moment donné dans un journal, qui a même le gouvernement américain qui a donné 25 000 $ en dollars américains. Oui, et il faut dire, Jacques, là, moi je suis arrivé mercredi dernier et on voit des images à la télévision, mais lorsqu'on est sur place, je vais vous dire que les gens du Saguenay ont besoin de l'appui parce que c'est un moment très difficile qu'ils traversent. On les connaît, ils sont forts, ce sont des gens qui ont du caractère, mais je vous dis, ils ont besoin de votre aide. Et en terminant très rapidement, je vous dis qu'en 2h30, hier, la Croix-Rouge a remis 82 000 $ et est venu en aide à 244 familles, et ça va se poursuivre comme ça tant qu'on en aura besoin. Bon, bien, bravo, et on est de tout cœur avec eux, hein? Oui. Merci Alain, au revoir. À plus tard. C'est vraiment ce qu'on ressent, comme je vous dis, peu importe l'endroit où on se déplace, les gens disent, si vous leur reparlez à nouveau, dites-le qu'on est là. Ah oui, 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 oui. Et on parle, bien sûr, de reconstruction. Là où on pourra reconstruire, Jacques, parce que vous savez qu'il y a des quartiers complets qu'on doit relocaliser, je pense notamment à la ville de l'Abbé où le secteur commercial s'est rasé, il n'y a même plus de terrain pour le faire, des fermes. Alors donc, il y a des endroits quand même où on a commencé à reconstruire. Oui, bien écoutez, il y a le secteur de l'Abbé auquel vous faites allusion, évidemment. Les gens là vont commencer à réintégrer en fin de semaine leur logis, comme je le disais au début, ou du moins ce qui en reste. Par ailleurs, dans la région de Chicoutimi, un quartier de la ville de Chicoutimi qui s'appelle le quartier du bassin, là, il y a eu des dommages extrêmement lourds. On a vu des images qu'on reverra d'ailleurs dans le reportage qui va suivre avec Jean-François Tremblay. Mais là, la ville de Chicoutimi va décider d'ici deux semaines si oui ou non on va reconstruire et si on va reconstruire sur le même site. Mais déjà, les avis sont partagés. Il y a même le conseiller municipal du quartier du bassin Chicoutimi, qui, lui, qui dit, n'est pas sûr s'il serait intéressé à retourner vivre sur ce site-là. Alors, on écoute le reportage de Jean-François Tremblay. D'accord. Voici le quartier du bassin Chicoutimi, il y a une semaine. Voici le même secteur avec le même plan de caméra aujourd'hui. Ce matin, on s'affairait à amorcer, tant bien que mal, le nettoyage des égouts. Ici, la question, c'est de savoir s'il y aura un jour des maisons. Les citoyens du quartier sont divisés. J'ai été le vélo au bassin. C'est mon coin. Je pourrais y retourner n'importe quand. Même si c'était bizarre, il retournerait tout de suite. Pour moi, ça serait presque plus le bassin. Alors, tant qu'à plus être le bassin en édifice, pourquoi peut-être pas aménager quelque chose pour garder un souvenir? L'échevin du secteur, lui, croit à l'arrivée d'une nouvelle maison possible, si les études le permettent. À moins que ce ne soit pour la sienne. Iriez-vous construire votre maison là? Moi, monsieur, personnellement, si je vois ça de cette manière-là, non. Mais vous savez qu'aujourd'hui, bien, je pense que ça prend une... Ça va être difficile de dire aux gens d'aller vous rebâtir quand vous-même vous dites non, moi, je n'irai pas. Monsieur Côté, comme je vous dis, les opinions sont partagées. Saut certaine, le quartier veut garder cette solide maison blanche que toute la planète a vue et qui a symbolisé le courage des sinistrés. On ne sait pas où et comment on va la conserver, peut-être dans un parc d'interprétation aménagé à même les rues dévastées. Si on fait un certain parc, j'ai l'impression qu'on va demeurer là. Oui, hein? Ça va être une maison assez populaire. Elle a passé à travers le monde actuellement. Il faudra attendre quelques temps pour savoir si le secteur du bassin de Chicoutimi sera ou non reconstruit. Mais le conseil municipal a l'intention de faire vite pour permettre aux sinistrés de s'orienter rapidement. Jean? Bien sûr, ce sont des images d'Atlanta. On va vous en parler dans quelques instants. Mais je veux aussi vous dire, je pense que vous le compreniez, que la semaine dernière, on ne pouvait prendre d'appel. Il y avait tellement de témoignages à les recueillir. Là, les gens aussi voulaient s'exprimer au Saguenay. Ils ne voulaient pas qu'on les laisse seuls. Aujourd'hui, là, votre ami Réjean, il va vous demander justement ce que vous avez fait pour les sinistrés, peu importe de quelle région. Je me suis aperçu dans les journaux en fin de semaine qu'il y a des centaines d'initiatives qui ont été prises. Vous avez une petite chance de nous appeler. Tantôt en cours d'émission, on va prendre des appels avant qu'on reçoive en entrevue de fond le directeur du SPCUM, M. Jacques Duchesneau. Mais vous, ce que vous avez fait, vous voyez le numéro apparaître au bas de l'écran, on va faire ça en rafale aujourd'hui parce que je veux vous sentir dans le coup aussi. Je trouve ça tellement beau tout ce qui s'est déployé au cours des derniers jours. Dans quelques instants, donc en rafale. Mais pour le moment, Atlanta, notre collègue Richard Latendresse nous attend là-bas au bout du fil. Richard Latendresse, ce n'est pas ses premiers jeux. Je le soulignais la semaine dernière. On en parlera à la fin de son intervention. Parce que Richard, là vraiment, avec ce qui s'est produit en fin de semaine, la sécurité là-bas, elle a atteint des cotes inégalées. Impressionnante, Réjean. Cette sécurité, on en rencontre partout des policiers, des agents de la Garde nationale, des agents du FBI ou d'autres secteurs de l'administration américaine, des militaires. Il y en a partout. Et surtout, là, il y a une concentration dans le centre que j'appellerais olympique de la ville où tout devait se passer. À la fois les épreuves, mais aussi les activités de divertissement et tout. C'est dans ce sens-là que l'esprit n'est plus le même. Cette présence politière, des forces de l'ordre un peu partout. En sorte que c'est un peu plus gênant de se laisser aller, si je peux le permettre l'expression. Oui, mais par contre, je vous voyais tantôt en reportage, les gens acceptent très bien ça. On fouille vraiment même sous le capot des voitures et les gens sont tout à fait d'accord avec ça, Richard. Les gens s'y soumettent volontairement, Réjean, parce que cette bombe-là et puis à parler à différentes personnes un peu partout, c'est drôle comment les gens le craignaient. Ils s'y attendaient d'une certaine manière parce qu'il y avait comme une force, une sorte de fond de menace dans l'air. Notamment la suite, bon, naturellement, donc clairement, c'était l'explosion du vol TWA. Les gens y pensent de plus en plus, et les pistes vont dans ce sens-là, pensent de plus en plus à l'attentat. C'est tout dans l'air. Là, maintenant que ça s'est produit, les gens se disent, il ne faut pas que ces terroristes-là à la fois brisent des jeux, mais non plus brisent notre volonté de lutter contre ces forces-là qui semblent incontourables. Alors, tout le monde s'y soumet volontairement. On voit les gens même qui collaborent avec la police, qui pointent vers soit des paquets, les moindrement suspects. C'est parfaitement impossible dans le centre d'Atlanta maintenant de déposer son sac par terre et d'éloigner plus de 5 mètres sans se faire arrêter, et se faire demander si c'est bien. D'ailleurs, vous vous disiez tantôt que nous sommes non seulement un collaborateur de cette façon-là, mais étroitement avec l'enquête policière aussi, des centaines d'informations. Exactement. Les gens appellent. Bon, vous savez qu'aux États-Unis, en fait, chez nous aussi, c'est un peu pareil. On est friand des vidéos caméras. Chacun a son appareil de photo aussi. Alors, il y a eu beaucoup d'images de prise de différents angles de ce qui s'est passé. Chacun, chaque individu qui a le moindre petit indice n'hésite pas à appeler et à le donner à la police. Ce qui fait que, d'une certaine manière, les policiers ont pu étayer leur enquête, mais de l'autre côté, paraît-il qu'il y a quand même 90 % de ces informations-là qui sont moins importantes. Mais même si les gens, Richard, disent qu'ils ne veulent pas que ça tue l'esprit olympique, il y a quand même cette crainte-là. Vous dites, oui, on l'appréhendait d'une certaine mesure, mais en même temps, les gens doivent craindre quand même ce qui s'est produit. Oui, c'est ça. Et puis, les gens changent complètement leur façon de voir les Jeux. Naturellement, ils vont assister aux événements, mais je n'ai pas rencontré une personne qui ne m'a pas dit bien que tout le monde compte faire partie de la fête. Je n'ai pas rencontré de personne qui n'a pas revu ses plans. Soit les gens sortent moins tard, soit ils évitent d'être au cœur d'une grande foule dans une sorte de situation où il serait impossible de sortir en vitesse. Les gens, ils songent. Je ne sais pas dans quelle mesure ils vont appliquer ça. chacun prend sa décision, mais on sent que ça fait maintenant partie des préoccupations et ce n'est pas l'ambiance bon enfant qui apparemment était là au début des Jeux et devrait être là comme je l'ai connu à l'Île Hanna ou encore à Barcelone. C'est ce que j'allais vous demander, mon cher ami, vous y étiez. Vous voyez donc vraiment toute cette différence-là actuellement. C'est frattant, Réjean. C'est autant plus que moi, j'avais bien suivi la situation pour Barcelone parce qu'il y avait des terroristes basques. Les basques se trouvent dans une région de l'Espagne et certains groupes d'entre eux se battent pour leur indépendance de façon très violente en faisant plusieurs attentats depuis des années et des attentats extrêmement violents. Alors pendant les Jeux de Barcelone, on craignait constamment un attentat des basques. Eh bien, ça ne s'est jamais produit. C'était dans l'air, mais ça n'avait jamais atteint le niveau de psychose qu'on connaît, qu'on rencontre ici. C'est étonnant de voir à quel point cet événement-là a pu transformer la ville véritablement en forteresse. Il y a un état de siège et de tension que je n'avais jamais vu à Barcelone et pourtant Barcelone était au cœur d'un pays qui était bouleversé. Richard, merci beaucoup. Vous restez sur place. Au revoir, Richard. La tendresse. Au revoir. Donc, journaliste à TVA qui est maintenant sur place à Atlanta. Et il y a eu aussi ce témoignage absolument bouleversant en fin de semaine de Marc Lomé, originaire de l'Abitibi. Il était, lui, à Atlanta lorsque l'explosion s'est produite au Parc du Centenaire. Nous le retrouvons ce midi. Marc Lomé, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va mieux de votre côté? C'était vraiment affolant de vous entendre. Vous avez vécu ça de très près, cette explosion-là, Marc. Écoutez, c'est encore extrêmement dur. Je viens de... L'Association olympique canadienne a insisté parce que ce midi, c'est... À 13 heures, on va recevoir tous ceux qui ont gagné des médailles et comme en cyclisme, on en a déjà trois. Mais oui. Ils nous ont demandé d'être présents. Je vous avoue très sincèrement que je ne voulais absolument pas sortir de mon hôtel. Là, je suis au cœur de la ville. Je suis vraiment là au centre-ville. J'ai écouté le monsieur qui vient de parler, là. C'est exactement ça que je sens. Je ne me tiens pas près de la foule. J'en ai trop peur. J'ai sorti du magasin où j'étais pour aller acheter un souvenir ou deux pour vous parler. Puis là, je me promène comme un débile mental en tournant en rond, là. Mais je regarde ça. Puis c'est vrai, c'est absolument exo. On la sent, moi, en tout cas, personnellement, je la sens. Je suis allé exorciser mes démons, là. Je suis descendu. Je ne voulais vraiment pas aller au Saint-Oniol-Parc. Je ne suis pas assez devant. Je vous garantis que ça va bien leur beau nuit. Définitivement. Puis aussi, en plus, Marc, de t'attacher au cyclisme, le vélo de montagne, demain, là, c'est vraiment... Ça rentre au programme olympique. Puis à vous entendre, il n'y a pas grand monde qu'il faudrait aller chercher une médaille autant que possible. Mais le cœur à la fête, il n'est pas là nécessairement, Marc. Mais ce qu'on essaie, c'est d'éviter d'en parler aux athlètes. Moi, je n'ai pas voulu... Je n'ai absolument pas voulu en parler à aucun des athlètes. Je sais, il y a des athlètes du Canada qui sont venus me voir en cyclisme. Marc, what are you doing now? Are you OK? Oui. Yes, man, the show must go on. Let's go. Il faut que tu a gagné ta médaille. Et c'est ce que j'ai dit à Arnett. C'est ce que j'ai dit à Walton. Puis bon, il faut absolument qu'on passe au travers de ça. Et demain, effectivement, c'est mon bébé qui vient au monde. Moi, je pensais que je vivrais quelque chose d'extraordinaire. L'entrée d'une nouvelle discipline olympique, on a travaillé comme des fous pendant quatre ans pour rentrer ça là. Je vous avoue que je n'ai pas beaucoup le cœur à la fête. Ça va me faire plaisir. C'est sûr que je vais sûrement être très émotionné par cet événement-là. Le vélo de montagne qui rentre aux Jeux olympiques, ça ne s'est jamais vu. On rentre là et j'assure d'une chose, le 31, l'épreuve a lieu demain, le 30. Et le 31, moi, je prends le premier avion pour rentrer. Je vous assure, même si j'aurais voulu voir la route où on va avoir les meilleurs coureurs cyclistes au monde ou le compte la monte, je ne suis pas capable. Je rentre. Ça ne donne rien. Je vous comprends si vous étiez sur place lors de l'attentat. Merci beaucoup, Marc. Bonne chance et bonne chance aussi à l'équipe. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. Marc Lemay, président de la commission de vélo, de montagne. Demain, journée cruciale justement pour cette discipline qui fait son entrée aux Olympiques. On vous revient après la pause parce qu'on va aller du côté du Saguenay et retrouver notre collègue Alain Laforêt tout de suite après la pause au réseau TVA.